Musique Dans les prochaines semaines, le gouvernement canadien va essayer de nous faire accepter l'idée que la mission canadienne en Afghanistan est noble. Aujourd'hui, 22 juin 2007, alors que les soldats prennent symboliquement les armes pour défiler dans les rues de la ville, nous, on va leur dire, non à l'occupation, ramenons nos frontières à l'État. Et on s'oppose surtout à la guerre, parce qu'on ne fonctionne pas le plan imperialiste des grandes puissances occidentales qui mènent une guerre globale. Dans la région du Moyen-Orient et l'Asie du Sud, la guerre en Afghanistan est une guerre qui est menée pour s'assurer de la mise en place d'un gouvernement pro-américain en Afghanistan, qui va protéger les intérêts politiques et économiques dans la région. Et le Canada est engagé dans cette guerre pour la simple raison que le gouvernement canadien veut bien paraître auprès des États-Unis. Garde à vous, présentez arme, guerre préventive. Réprétient, déprimé. Garde à vous, présentez arme, guerre préventive. Garde à vous, présentez arme, guerre préventive. Il y a un problème, c'est la mise en scène de l'armée dans l'espace public. Et ça ne peut pas faire autre chose qu'être de la propagande, c'est de simuler une sympathie ou une empathie pour l'armée canadienne. L'armée canadienne, en ce moment, est en guerre. On est en guerre en Afghanistan. Ce ne sont pas des gens sympathiques, ce sont des gens qui tuent, ce sont des gens qui participent à une guerre, qui sont dans un pays qui n'est pas le l'air. Moi, ce que j'ai trouvé déplorable, c'est que le maire m'insulte, ce n'est pas parce que j'ai des diplômes ou parce que je suis professeur. Qu'il a insulté n'importe qui, ça aurait été minable de sa part. Je reviens avec ce que j'ai dit dans ma réponse, dans ma lettre. Il y a un problème quand les politiciens s'associent à l'armée, quand ils font du capital de sympathie sur le dos de l'armée. À ce moment-là, le maire Labeaume m'a répondu en disant « Oui, mais là, c'est un événement spécial. Moi, je ne suis pas pour la guerre. » Depuis ce temps-là, je sais qu'il a été sur le bateau, sur la frégate Ville de Québec. Il a remis les clés de la ville au 22e. Aujourd'hui, je pense qu'il a un certain fétichisme pour l'armée et le militarisme. Donc, je pense qu'il participe à la valorisation de la guerre. Et les rapports de l'ONU qui ont sorti depuis 2-3 jours disent, c'est l'ONU qui n'est pas quand même une organisation d'extrême-gauche, pas nécessairement minable non plus, disent qu'en fait, l'année 2008, donc l'année où les troupes de Valcartier ont été là, ça a été la pire année en Afghanistan, autant au plan humanitaire qu'en termes de victimes civiles, surtout dans le sud du pays. Moi, j'aimerais bien savoir combien de nos chers soldats dont on est si fiers ont tué de civils afghans. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais ? À ton avis ? Est-ce que tu me fais subir depuis si longtemps ? Alors, mesdames et messieurs, voici un travailleur, justement, relativement exploité, même pas syndiqué, non salarié, mais qui fait quand même un travail digne de ce nom. Tu pourrais prendre la caméra des fois pour filmer tes dossiers que tu suis, les certificats de sécurité, tout ça, là. Oui, mais tu t'en serres quand même pas mal, non ? Non, je te passe, là, tu as juste, c'est comme un Kodak, là. Ben, j'avoue que je ne t'aurais pas demandé, là, c'est quand même assez cher, mais si tu me montres comment ça marche... Ben, c'est ça, c'est du C-Codak avec un Kodak ? Ben, oui, tu verras le résultat, là, mais oui, oui. C'est sûr, après, tu as juste le zoom, là, peut-être, puis comment tu parles le record, là, tu l'as parti, tu sais comment ? Oui, c'est tout, il n'y a pas d'autre différence ? Ben, passe-moi le zoom, puis il y a le... comment tu la fermes, aussi, là. C'est parti, c'est parti, c'est parti !